Ils examinent, une par une, toutes les pièces du dossier et notamment un agenda saisi au domicile de la victime. La vieille dame y livre ses états d'âme, ses espoirs et surtout ses regrets. On apprend petit à petit qu'elle a des rancœurs, qu'elle est isolée, qu'elle est triste. Elle a l'impression que tel ou tel membre de la famille ne vienne plus vraiment la voir. Son mari est mort il y a 4 ans et elle a appris la solitude, la solitude malgré elle. Charles Bouvard était le ciment du clan. Sa mort a rompu l'équilibre familial. D'ailleurs, ses petits-neveux Geoffrey et Marie-Madeleine se sont progressivement éloignés de Marcel. Les petits-neveux, depuis, ont très peu de contact avec elle. Elle dit qu'elle ne les voit pas souvent, qu'elle regrette. Voici par exemple ce que madame Bouvard écrit dans son carnet, 6 mois seulement avant de mourir. Mon Dieu, donnez-moi quelqu'un à aimer. C'est mon vœu le plus cher pour cette année. Que vais-je devenir si je suis malade ? Je suis seule au monde. C'est une femme qui était seule, et elle le disait, mais peut-être avait-elle fait le vide autour d'elle. Elle les critique souvent, donc, et ils n'admettent pas la critique, même si elle peut être justifiée. Marcel a notamment l'impression grandissante que ses petits-neveux sont uniquement intéressés par son argent. Surtout Geoffrey. Donc, du coup, comme on ne vient pas l'avoir, elle ne donne pas d'argent. Donc, on sait que les relations entre Marcel Bouvard et son petit-neveu sont assez fraîches. Trois mois avant sa mort, la veuve rédige cette phrase, sous forme de sentence. Je ne dois pas donner à Geoffrey. La piste Geoffrey intéresse d'autant plus les enquêteurs que Marcel avait promis des années auparavant d'en faire un de ses héritiers. Un héritage dont Geoffrey a grand besoin car l'homme est aux abois financièrement. Il n'a pas de travail, il ne paie pas son loyer, il a des dettes un petit peu à droite et à gauche. Le 3 mai, Geoffrey est entendu par les gendarmes, il est détendu et répond aux questions sans hésitation. Geoffrey, il dit, moi, je ne peux pas vous dire grand chose, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu ma grand-mère. Il fournit un alibi qui a l'air d'être relativement sérieux puisqu'il dit qu'il est resté chez lui à Verdun-sur-le-Doux. Il a vu sa petite amie Lucie qui est venue le rejoindre en fin d'après-midi vers 18h, 18h30. Donc, bien évidemment, dans la foulée, les enquêteurs entendent Lucie. Lucie, la petite amie de Geoffrey, donne aux enquêteurs son emploi du temps du samedi 15 avril, le jour du drame. Et voici ce qu'elle déclare. Je suis allé chercher un ami qui s'appelle Anthony. Puis après, on est allé voir une copine qui venait d'accoucher à Chalons-sur-Saône. Lucie aurait donc passé l'après-midi dehors avec un ami, Anthony. Mais elle confirme que Geoffrey était bien à la maison quand elle est rentrée à 19h. Je suis rentrée chez Geoffrey à Verdun. Il devait être environ 19h. Geoffrey était seul à la maison. Il m'attendait. Souvenez-vous, l'heure du crime a été établie entre 18h30 et 19h30. Or, Verdun-sur-le-Doux est situé à plus de 30 km de chez Marcel. Si Geoffrey était bien chez lui à 19h, il n'a donc pas eu le temps de faire l'aller-retour entre son domicile et la maison de la victime. D'autant que Geoffrey et Lucie affirment avoir passé la soirée ensemble à Verdun-sur-le-Doux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada